A sa lanche, la maison de Carole Plassard est en travaux. Le toit est entièrement rénové ainsi que deux fenêtres. L'objectif, améliorer l'isolation et être mieux chauffée. Mais ces travaux ont un certain coût. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir payer des travaux alors que l'obligation, on a quand même l'obligation de pouvoir s'isoler, se loger mieux. Et l'aide n'est pas négligeable. Si Carole Plassard a pu bénéficier de ce programme, c'est grâce à la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Sur 20 000 euros de travaux, Carole Plassard a quasiment touché 12 000 euros d'aide. Comme des centaines de familles, elle a fait appel au programme Habiter Mieux, qui sélectionne ses bénéficiaires selon des critères bien précis. C'est sous condition de ressources. Il y a cette première condition. La deuxième condition, c'est que les travaux doivent permettre d'avoir un gain énergétique de plus de 25%. Ça, c'est le technicien qui le calcule en venant sur place en fonction des travaux. En fait, il fait un diagnostic thermique. Et donc, en fonction des travaux prévus, ça donne des gains pour chaque poste. Et pour les subventions, c'est 25% de gains énergétiques minimum. L'objectif de ce programme, améliorer 320 logements sur 5 ans. Les ressources modestes et très modestes peuvent éventuellement en bénéficier. Au-delà de l'isolation, d'autres travaux sont possibles, comme l'amélioration du système de chauffage ou le remplacement de la chaudière. C'est relativement simple puisqu'ils nous contactent, soit en venant en permanence, soit par téléphone, soit par mail. Et puis, du coup, nous, à partir de là, on fait étape par étape. Donc, on vérifie les ressources, on fait la visite, on fait signer les formulaires de demande de subvention, on monte le dossier administratif et on l'envoie aux financeurs. Toutes ces démarches sont encore accessibles, mais pour une durée limitée. L'opération dure en effet jusqu'en 2021.